Alors, ça a coupé, mais je vais finir par croire que l'ordi est aussi connecté, ou alors peut-être que j'étais en train de me disperser. Alors, par rapport à la bénédiction, par rapport à ce à quoi vous êtes capable de dire stop, stop dans un contrat quand il n'y a pas de retour. Ici, c'est ça. En fait, ce qui vous a rendu malheureux, c'était, la phrase, elle est très claire, c'est de ne pas savoir dire stop à un contrat, probablement d'amour, quand il n'y a pas de retour. Ici, la bénédiction, c'était d'être d'abord en paix pour faire vos choix, et des choix qui vous correspondront toujours. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de déception. Et puis aussi, cette grande leçon que m'a donnée Eric quand il m'a partagé sa déception, et puis que souvent, on se fait ça, parce que quand on a un grand degré d'exigence vis-à-vis de soi-même, et bien du coup, on est très exigeant vis-à-vis des autres, et on n'accepte pas forcément de décevoir l'autre. À partir du moment où vous admettez que vous pouvez, vous aussi, décevoir les autres, et bien on est moins dans le jugement. Tu vois, c'est ça, c'est l'épreuve, c'est la pression qu'on se met. Et là, on arrête de se mettre la pression pour commencer quelque chose avec une nouvelle vision. C'est la possibilité de ne plus jamais être déçu, puisque vous ne nourrissez plus d'attente. Vous épousez ce qui est. Tu vois le truc ? C'est le summum de la... On arrête de vouloir tout contrôler. C'est comme ça, c'est ok, c'est parfait. C'est décevant. C'est décevant, c'est que tu as quelque chose à régler avec ton mental. Ici, il y a des protections que vous posez en amour parce que vous n'attendez plus quelque chose de l'autre. La bénédiction, c'est de se poser les bonnes questions et de ne pas se dire qu'on a les bonnes réponses. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ce qui fait que vous prenez... Tu sais, comme si on était dans un jeu, que vous allez changer de niveau. Parce que vous comprenez qu'il y a des choses qui ne se jouent pas à ce niveau-là. Regarde-moi ça, mutation porte. Il y a moyen d'apprendre des choses sur cette histoire de fusionner. Mais pour moi, la fusion n'est pas avec l'autre. La fusion est avec soi. C'est le fait de se rendre compte que, ici, on est venu vivre une expérience où on est plein de petits morceaux qui se répondent. Qui se répondent pour se montrer où on en est. C'est un petit peu ce qui ressort dans les guidances en ce moment. Alors, avec le Béline, merci de nous donner un message clair. Oh ! Il y a quelque chose... Union, trahison. Alors, si l'union est une trahison... Ah ah ! Tu vois ce que je veux dire ? Ici, j'ai des gens qui s'imaginent... En fait, il y a un contrat d'union qui est tel que l'autre peut te décevoir. Et si le nouveau contrat que tu te fixais de t'unir avec les autres... Déjà, je dirais de t'unir avec toi-même... Faisait que l'autre ne peut jamais te décevoir. Toi, tu peux te décevoir, tu peux assumer que tu n'as pas vu quelque chose... Ah ! Trahison, ennemis. Très intéressant. Les meilleurs ennemis. C'est quand est-ce qu'on commence à jouer à l'ennemi ? En amour. Et c'est peut-être aussi la peur de la trahison qui amène la trahison. Quand on s'isole, quand on ne communique plus... Je ne sais pas si tu as remarqué, au début des histoires tendres... On ne peut même pas lire des histoires d'amour. Mais on a confiance en l'autre. On voit son meilleur. Ouais, ici, il y a cette protection. Il y a cette protection. Alors, j'ai un message clair qui est en train de sortir. Mais j'attends de poser les cartes. Puis je suis dans un état un peu second. Parce que ça me parle aussi à moi. En fait, ici, on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui a été trahi en amour. Et qui s'est dit, je serai l'ennemi des trahisons de l'amour. Parce que moi, tu comprends que gna gna de ceci, de cela. Et ici, en fait, cette personne, c'est comme si elle se transformait sous prétexte de devenir un guerrier de la paix. Guerrier de la paix, c'est autre chose. Les guerriers pacifiques, c'est aussi des gens qui sont capables de résoudre le problème en eux. Et si, sous prétexte de défendre qu'on ne veut pas être trahi en amour, en fait, il y a aussi la notion de, si vous êtes trahi en amour, vous, où avez-vous trahi ? Je veux dire, en amour. Comment ça s'est matérialisé ? Et c'est aussi de reconnaître que la trahison de l'autre ne peut pas arriver sans votre consentement. Peut-être que le contrat était un petit peu trop serré. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop d'exigences. Là, on a la carte du despote. C'est-à-dire qu'ici, on a des gens qui, au nom de l'amour, vont faire la guerre. Est-ce que c'est bien ça qui était... Ici, j'ai de la protection. J'ai de la protection sur se poser les bonnes questions et évoluer. Et ici, en fait, c'est comme si, dans un premier temps, vous aviez compris qu'il fallait couper avec les personnes qui avaient été capables de vous décevoir ou de vous trahir en amour, parce que c'est ça. Et ici, vous vous rendez compte que c'est avec vous que vous avez quelque chose à couper. Voilà, attends, je pose. Quand vous êtes dans la paix, vous pouvez faire des choix qui durent toujours. On peut choisir de s'aimer soi-même, toujours, malgré toutes ces conneries. Et il y a des gens avec lesquels vous allez être en amour, toujours. Hum. Oh. Alors. Oh. Ici, c'est comme si la paix, c'était de... De ne pas hésiter, en plus avec la carte 33, de ne pas hésiter à se défendre, à croiser le fer. Ici, c'est je ne pense pas la même chose que toi. C'est la carte du procès, bien sûr, on peut s'engueuler. Mais ici, en fait, on a l'union, le despotisme et l'engueulade. Oui, tu n'as pas fait comme on a dit, normalement ça devait être comme ça et tout. Peut-être que la personne, elle a changé de façon de voir les choses. Peut-être que vous avez été vous-même trop exigeant. Et que vous n'avez pas coupé avec quelque chose qui ne va pas chez vous. Qu'est-ce qui ne permet pas à l'amour d'arriver jusqu'à vous ? En vous, pas en l'autre. Ce n'est pas la question. Et ici, au lieu de vous battre vers l'extérieur, il va y avoir cette notion de croiser le fer. Donc pour moi, l'épée, c'est la pensée. C'est-à-dire, je t'explique mon point de vue. Ou explique-moi ton point de vue parce que là, moi, j'ai mal. Je me suis sentie trahie. Je me suis sentie trahie par ton comportement. Et ici, la trahison, on ne peut plus être trahie parce qu'on se défend. On se dit, oui, mais moi, je ne me vois pas comme ça. Je ne me reconnais pas comme le méchant, la méchante. Et je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais commencé à écrire sur des personnages méchants. Tu sais, dans mes cours de scénarii. Et en fait, je m'étais rendue compte qu'à un moment donné, je devais expliquer. Bon, il y avait une nana qui avait pris la responsabilité d'une mairie après quelqu'un qui avait énormément de charisme. Et là, je m'étais dit, ouais, c'est une nainette de pouvoir, etc. Alors qu'il fallait énormément de courage pour reprendre cette mairie. Après, ce maire qui était très, très aimé et qui était mort d'une crise cardiaque. Donc, elle avait dû prendre la relève, etc. Et je peux te dire que ce n'était pas une partie de plaisir. Et je n'arrêtais pas de lui reprocher, de vouloir le pouvoir, la gloire, etc. Et d'arriver, justement, un petit peu comme une arriviste. Et quand j'ai commencé à écrire sur la psychologie de son personnage, mais je n'ai plus tu, en rentrant de son côté, tu sais, en me disant, oui, la gare, c'est tout, mais c'est obligé, nana, l'amour du pouvoir, de l'argent, du truc, du réseau. Et quand tu commences à écrire sur le personnage, tu ne peux pas rester sur ce volet. Tu commences à comprendre la personne, comment elle s'est construite, comment elle peut arriver à avoir les coucougnettes de passer derrière un grand bonhomme. Elle sait qu'elle va manger et elle y va quand même. Et là, on commence à voir le relief de la personne, toutes ces dualités. Et en même temps, ses forces, ses faiblesses, et on commence à la comprendre. Et du coup, là, on arrive à croiser le fer avec des gens de son entourage, avec plaisir. Et je sors d'une discussion où j'ai exposé mon point de vue. Mais regarde-moi ça, union, grâce, plaisir. C'est-à-dire que vous, vous protégez d'être toujours d'accord avec vous-même. Et si vous dites, oui, non, non, toi, tu n'es pas correct parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Ici, il y a moyen d'en discuter tranquillement. Et regarde ce qu'il y a derrière la table. Il y a le bonheur. Il y a sa capacité de faire son bonheur. Et qui est une capacité que vous pouvez hériter d'une autre vie. Et puis, il y a aussi le fait de, si vous ne vous comprenez pas, ou si l'autre n'accepte pas que vous ayez un point de vue différent. Je ne sais pas pourquoi il y a l'héritage qui vient se mettre à la place. C'est marrant, despotisme, héritage. Ça peut être un héritage du père, ou un héritage de, on a dit que c'était comme ça, alors c'est comme ça. C'est à partir de quand les choses, on bascule dans une dictature de l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? À partir de quand, depuis quand, aimer, ce n'est pas laisser l'autre libre. Alors après, effectivement, si tu laisses l'autre libre, et que l'autre n'arrête pas de faire ce que toi t'appelles t'es trompé, ça fait mal. Est-ce que l'autre t'aime aussi ? Est-ce que vous vous aimez pareil ? Est-ce que c'est toujours, oh j'en gargouille, est-ce que c'est toujours juste de rester ensemble ? Et ici, vous allez passer une porte. Et c'est comme si, moi j'ai l'impression que le message, c'est l'amour se vit au présent. L'amour se vit à chaque instant. Pour moi, l'histoire, ça y est, je comprends mieux. On est toujours en train de changer, et la protection c'est de revenir à l'instant présent. C'est aujourd'hui, compte tenu de, est-ce que je t'aime encore ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Ou est-ce que ça te fait quelque chose de me faire du mal ? Est-ce que je t'impose de, parce que je suis malheureux, malheureuse, que tu ailles voir ailleurs, ou que tu fasses les choses différemment de ce que j'espérais ? C'est ça, c'est tous les jours que vous avez un contrat d'amour. Chaque jour est nouveau. Si vous ne vous rendez pas votre liberté tous les jours, c'est comme si vous viviez dans une illusion, dans une illusion de construction. C'est beau. L'amour éternel, c'est l'amour qui est... Tu sais, c'est marrant, c'est comme si on remettait son travail sur l'ouvrage au quotidien. Waouh ! J'ai quelqu'un qui est en mode succès. Et j'ai quelqu'un qui est en mode ermite. J'ai peut-être vous qui êtes au sommet de la vague, vous êtes en train de célébrer quelque chose, et vous êtes en amour ou en relation avec quelqu'un qui est plus en train d'essayer de trouver son propre chemin. Les connexions, les énergies en interaction, c'est peut-être que vous croyez que vous avez le même rêve, mais à partir de quand vous bloquez l'autre, dans comment doit se passer ce rêve ? Tous les jours. L'autre doit vous aimer tous les jours. Les énergies en interaction, c'est la voie intérieure, vous êtes très connecté. Donc vous, vous êtes en train de célébrer, de partager. Il y a une victoire, il y a de l'argent, il y a de la réussite. Vous êtes dans la lumière, vous êtes béni. Oui, par contre, c'est marrant. Dans, ici cette guidance, elle vient nous rappeler que si on en fait trop pour son couple, pour être riche, pour réussir, ça déséquilibre. Donc peut-être, en plus, il est sorti à l'envers, il y avait peut-être plus d'équilibre qui était possible. Il y a aussi autre chose qui se joue, parce que là, on a deux arcanes majeures en travers. C'est comme si vous n'avez pas à vous épuiser pour réussir en utilisant correctement la loi de l'attraction. Vous faites très bien, quelque chose qui est heureux pour vous, qui vous apporte de l'énergie. Par contre, vous avez besoin de vous ressourcer dans l'amour et dans la paix de vous-même au quotidien. Et ici, c'est peut-être la capacité à dire, tu vois, aujourd'hui, je constate que quand tu as ce comportement, moi, ça me fait ça à l'intérieur. Et c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, le fait que tu ailles fricoter avec quelqu'un d'autre, c'est très douloureux pour moi parce que j'ai une petite blessure là qui est réveillée. Aujourd'hui, le fait que tu ailles dans la séduction ou que tu n'aies pas besoin de me voir et tout, aujourd'hui, je le vis mal parce que j'avais envie que tu sois près de moi. Et ici, c'est de... En fait, ce qu'on vous demande, c'est de décréer le contrat tous les jours. Avec la carte de l'avarice, là, c'est vous qui allez être en mode, je retiens les choses par rapport, il y avait de l'attachement au passé. Il y a peut-être un fardeau qui n'a pas été déposé. Ici, c'est soit des enseignements qu'on vous a faits, alors c'était par des tranches de vie, comment vos parents se sont aimés ou qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de l'amour et que vous avez pris pour argent comptant. Ou il y a aussi, un jour, j'ai vécu une histoire d'amour comme ça, qui a duré trois semaines ou qui a duré huit ans. En tout cas, je me suis menti que ça correspondait et que c'était ça l'amour et que du coup, c'était tellement intense que je n'arriverais plus jamais à vivre quelque chose d'approchant. Et du coup, tout sera toujours en dessous. L'avarice, la fête. C'est peut-être un autre couple ici. C'est vous qui êtes dans la retenue. L'autre est peut-être justement dans la fête. Il y a un rêve ici. Il y a des énergies en interaction où on rêve. Et ici, c'est confronter sa vision. Purée. Avoir le courage de voir ce qui est profitable pour vous sans qu'il y ait de logique d'intéressement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce qui vous fait du bien au fond ? Est-ce que tu sais ce qui te fait du bien ? Avec ton cœur. Est-ce que tu sais ce qui te fait du bien ? Est-ce qu'il te provoque de la douleur ? Et c'est comme si on vous dit ce qui vous provoque de la douleur, il faut le déposer. Mais c'est certainement dans votre manière de fonctionner. C'est vous qui ne recevez pas quelque chose. Ah non, ça ne se passe pas comme on ne fait pas ça chez nous. Et qu'est-ce qui vous amène ? Et qu'est-ce qui vous amène ? Quelque chose de concret, c'est la patience, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est le fait d'accueillir vous tel que vous êtes, qui vous permet d'accueillir l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, qui protège cet amour, parce que vous êtes capable de vous aimer au-delà des déraillements, des comportements qui vous font de la peine. C'est bon, ben voilà, je constate qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ici, on sort de l'épuisement parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se joue toujours en nous et que l'autre va venir, j'ai envie de te dire, ton amour ou l'objet de ton amour va venir taper là où ça fait mal. Et finalement, ce qui nous fait mal, est-ce que ce n'est pas les limites que nous nous posons ? Est-ce que ce ne sont pas les croyances que nous avons sur ce que doit être l'amour ? Et si l'amour, hein, autour du moi, 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 était à réinventer chaque jour ? Ici, c'est sortir du moi, 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 si tu m'aimes, tu dois faire ça pour aller vers un projet commun. Oh purée, c'est beau ! Oh c'est beau ! L'amour s'invente chaque jour. L'amour se réinvente chaque jour. Chaque jour, vous êtes en vie, vous pouvez vivre quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que vous décidez de conserver ce que vous avez créé ? Ou est-ce que vous décidez de recréer, pourquoi pas, la même chose ? Ou pourquoi pas quelque chose de complètement différent ? Et est-ce que ce n'est pas meilleur ? Parce que, tu vois, il y a vraiment cette logique de ce qu'on considère comme acquis. Oh là là, c'est bon ça ! Bon, ici, il y a un sacré bazar. Alors, attends, je pose toutes les cartes et puis je vous termine l'analyse, mais je pense que le message est là. Alors, j'ai des gens qui se sont pris la tête, mais ici, on réfléchit en soi. Et moi, je veux comme ci, et moi, je veux comme ça, et tout. Et ça, ça donne lieu à... Ah oui, mais si ce n'est pas comme ci... Je tourne en boucle, je tourne en carré. Ici, il y a une notion de sortir de ça. Je tourne en boucle, je tourne en carré par rapport à l'engagement. Et si je pouvais me dégager chaque jour de mon engagement ? Ou là, je ne joue plus. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne cautionne pas, là, je n'achète pas. Ici, il y a des gens qui ont fait des projets, ou qui ont rêvé à des projets pendant la période de confinement. On s'est dit, mais est-ce qu'au fond, je me pose les bonnes questions, puisque je me retrouve toujours pris au piège de la structure de l'engagement que j'avais posé ? Et ici, au niveau conscient, vous recevez d'autres messages. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que les questions sont intéressantes, mais les réponses sont bloquantes. Les questions posées avec confiance pour avoir la réponse, mais une réponse qui se situe à un autre niveau spirituel. Posez les questions. Comment vivre encore mieux cet amour ? Comment casser mon vieux contrat d'amour qui me limite ? Comment est-ce que je peux vivre encore plus d'amour au lieu de tourner sur mon petit nombril ? En ayant confiance. Bon, moi, déjà, c'est ça. En ayant confiance en moi, en acceptant mes ressentis, en m'acceptant moi-même tel que je suis, avec tous mes défauts, mais que j'aime autant. N'oubliez pas, moi, je trouve que c'est ça, la belle beauté. La belle beauté, c'est le contraste. La belle beauté, c'est que je sois capable de vous dire quelque chose et puis qu'à un moment donné, quand je n'ai plus confiance en moi, quand je suis trop fatiguée ou que j'ai bu un coup de trop, d'être capable de faire des conneries comme les autres. C'est ça, la belle beauté. La belle beauté, c'est que, ici-bas, on a tous les mêmes contraintes. On a besoin de dormir, on a besoin d'être aimé et on a besoin de s'aimer quand même, d'avoir confiance. Et de ne pas repartir le matin à se remettre le sac à dos de toutes les conneries qu'on a faites pour se dire, ah, bah, dis donc, si tu arrives à soulever quelque chose avec ça, tu seras fort. Et si c'est justement de trouver quelque chose qui vous permet de trouver des solutions, de revenir à chaque fois à la solution, c'est comment ça peut être bien, comment ça peut se dénouer, ça. Et c'est ça, l'engagement que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même qui va vous permettre de créer, d'accepter que des choses provoquent des émotions négatives. Oui, et c'est d'accepter d'être vous. Et en fait, c'est vous, c'est votre patte. C'est vous le cadeau. Et c'est de comprendre qui es vous. Et que vous êtes tout et son contraire. Et que l'autre a le droit d'être tout et son contraire. Et ce qui va vous permettre de plonger vos racines, d'être de plus en plus sage et puis de sortir de cette dualité. De dire, ok, la personne, elle a fait ça. Bah, ça ne la conditionne pas pour la vie. Exactement comme vous avez fait une connerie un jour, ça ne vous conditionne pas pour la vie. Là, on a tous des vieux dossiers. J'espère que ce message vous aura parlé. Et on vous indique de lâcher prise pour vous transformer. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Accueillez qui vous êtes en entier. Savourez, épousez ce qui est. Et là, il n'y a plus de douleur. Je vous embrasse très fort. Bisous.